Retrouve toute l'approche FastlyFood dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes ainsi que ma marque de vêtements OG au Madgang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H2477 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site Ok mais faster j'espère que vous allez bien FastlyFood Bienvenue dans ce questions réponses sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok FastlyFood Oh mad vie sinon quelle vie mais faster Est-ce que tu peux jeûner juste le matin et faire un repas à midi et le soir ? Bien sûr que oui et ça s'appelle du 16-8 et c'est très 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 bien Ce que je dis mon message ce n'est pas mange une fois par jour où tu fais n'importe quoi, pas du tout Mon message c'est réduisez votre fréquence alimentaire pour optimiser votre santé car ton insuline n'a pas été créée pour être sécrétée toute la journée Faire les montagnes russes et te mettre en foot coma toute la journée Tu n'es pas censé être en foot coma toute la journée Après manger tu as envie de faire quoi quand tu es à l'école ? Je vois que tu es jeune, tu as 15 ans en plus Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Dormir ! Est-ce que tu as envie d'étudier après ? Non ! Tu as envie de faire quoi ? Foot coma ! Pique de glycémie pour glycémie réactionnelle Donc le message tu l'as bien compris et c'est très bien, je suis fier de toi Jeûne faster, homadeur Réduis ta fréquence alimentaire, donc deux repas c'est excellent C'est très très bien Si ça te convient et que ça fit ta vie, c'est parfait Fais deux repas, c'est très très bien Mec, tu es chargé, mais c'est raté Allez courage ! Alors là, toi, il faut que tu m'expliques plusieurs choses Mec, tu es chargé Donc déjà, tu penses que je suis dopé, c'est bien Mais c'est raté Dans ce cas-là, comment tu sais que je suis chargé ? Et tu finis avec ? Allez courage ! Donc à la fin, tu m'encourages Ah cousin, vous êtes combien dans ta tête frérot ? Alors toi, tu es un vrai faster, homade et 48 heures fast Tu vois à quel point c'est du blabla, il y a de la brossiance, moi aussi Bon, sur TikTok, ils ne le savent pas trop encore J'ai parlé beaucoup de domades Mais je pratique des 48 heures fast and furious 48 heures fast qui veut dire deux jours sans manger La sécrition d'hormones de croissance est incroyable Elle est spikée to the fucking roof C'est incroyable, mais vrai Les bénéfices des 48 heures fast sont incroyables Et même pour la prise de muscles Si seulement ils savaient quand c'est bien intégré avec la bonne méthodologie J'en parlerai plus tard sur TikTok Parce que si déjà, là, on ne me croit pas que je mange une fois par jour Alors, si je commence à leur parler des 48 heures fast, des jeunes secs, etc C'est encore autre chose Les 48 heures fast, c'est la vie Homade et 48 heures fast, vie sinon quelle vie J'ai autant d'amour pour les 48 heures fast que pour les homades Après les homades pour moi D'ailleurs même au même niveau qu'homade Les 48 heures c'est tout aussi efficient Mais j'en parlerai plus tard, chaque chose en son temps Mais en tout cas, merci pour ton retour Et je suis fier de toi sur le bas du fast Rejoins l'armée du fast sur Instagram Fastlyfood et sur Youtube Fastlyfood Est-ce que c'est compatible si tu veux du sport intensif le matin ? Bien sûr que oui Et d'ailleurs pas que le matin, je fais du sport intensif tout court C'est simplement, il faut simplement bien calibrer la calorie La fréquence alimentaire et les macros tout simplement J'ai des élèves qui sont sprinters J'ai des élèves qui sont marathoniens J'ai des élèves qui sont cyclistes J'ai des élèves qui sont rugbyman J'ai des combattants, tout type de combat Qui font 2 à 3 entraînements par jour Par jour Ok ? Et c'est tout à fait compatible Il faut simplement bien ajuster son nomade D'ailleurs, ceux que ça intéresse Envoyez un DM, ajoutez sur Insta Si vous avez besoin d'un coaching H2477 adapté et personnalisé à vous Pour vous faire passer à l'OMA de la manière la plus optimale possible N'hésitez pas Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse Je fais des coachings qui sont H2477 Adaptés et personnalisés à chacun En fonction de tes objectifs De ton mode de vie De ton rythme de vie De ton emploi du temps De ce que tu recherches, etc Je t'optimise le lifestyle De la manière la plus optimale possible En y intégrant du jeûne Pour optimiser ta santé Et ton mode de vie au quotidien Tout en gérant ta nutrition au quotidien Et au niveau de l'entraînement C'est exactement pareil Je vais te créer le programme le plus optimal Pour toi, pour ta vie Et pour tes objectifs En t'intégrant une méthodologie de progression Qui va te faire faire du gain Sur du gain Sur du gain Pierre sur Pierre Sur Pierre L'objectif C'est de progresser Il faut appliquer à ton corps un stress Une tension mécanique de plus en plus grande Avec le temps C'est comme ça qu'on fait du gain Sur le long terme Il faut viser les pierres et la progression Suivant plusieurs paramètres différents Et j'ai créé ma propre méthodologie de progression Basée sur le concurrent training A la Westside Barbell Pour ceux qui connaissent Donc si jamais tout cela vous intéresse N'hésitez pas à m'envoyer un message Sur Instagram Ou directement sur mon site Fastlyfoot.com Et ajoutez-moi sur Youtube Pendant que vous y êtes C'est impeccable Merci à toi mon faster Mais il faut absolument Que je clarifie une chose Même sur Insta Je reçois au moins 10 DM par jour Salut Omad Je ne m'appelle pas Omad Omad ça veut dire One meal a day C'est l'acronyme De one meal a day O-M-A-D Égal One meal a day Qui veut dire Un repas par jour Ok ? Moi c'est facile Merci Juste Merci C'est exactement ça Tous les gens sceptiques Tous les gens analystes Tous les gens broco Tous ceux qui ont besoin d'une analyse Pour sentir qu'on se sent mieux A l'entraînement Loin de la digestion Et pas en plein foot coma Essayez par vous même Tout simplement T'essayes Ça te plaît Tu continues Ça te plaît pas Tu arrêtes C'est pas plus compliqué que ça Si t'aimes pas Bah tu arrêtes Et tu remanges tes 3, 4, 5, 6 repas par jour Tu fais ce que tu veux Personne n'a mis le couteau Sous la gorge de personne Merci Un peu de bon sens Sur TikTok Ça fait du bien Et merci pour ton retour Omad vie sinon quelle vie C'est full énergie Tu vois cette sensation d'énergie Elle est uniquement Perceptible Quand t'es pas en foot coma Et en digestion constante Omad vie sinon quelle vie Yes frérot J'ai checké la dernière vidéo de Nassim Il aurait pu me citer quand même Il aurait pu me citer directement Mais bon Mes punchlines parlent pour moi Donc ça suffit Omad ou Omade Prononcez-le comme vous voulez Omade ou Omade C'est un acronyme pour One meal a day Donc un repas par jour Et c'est un type de diète Qui a vachement gagné en popularité Mine de rien Ces derniers mois Ou en tout cas J'en entends beaucoup parler Ces derniers mois Il se passe pas une seule semaine Sans qu'on m'envoie un message Sur Instagram par exemple Lorsque je poste des stories De mes repas Nassim qu'est-ce que tu penses du Omad Qu'est-ce que tu penses De ne manger qu'une seule fois par jour Et il ne se passe pas une seule journée Sans que sur TikTok Je vois des gens s'indigner Et critiquer le Omad D'un autre côté Des gens s'indigner Parce qu'ils pensent que le Omad C'est la meilleure façon de fonctionner Et on voit souvent des arguments du genre Ouais mais un repas par jour C'est pas bon pour la santé Parce que c'est pas possible D'assimiler autant de protéines d'un coup Et dans l'autre camp On entend des arguments du genre Oui mais l'être humain N'est pas fait pour manger Quatre ou cinq repas par jour Plus sérieusement Réduisez votre fréquence alimentaire L'être humain n'a pas été conçu Pour être en digestion constante L'être humain n'a pas été créé Ton insuline n'a pas été créé Pour être sécrétée Pour être spikée Toutes les trois heures Toutes les dix minutes Et il a fait d'ailleurs Une très bonne vidéo Très très bon point de vue Bien expliqué Bien argumenté C'est très très bien Franchement je valide fortement Même si encore une fois Je ne suis pas tout à fait d'accord Avec l'intégralité de sa conclusion Surtout sur un point C'est qu'il n'a jamais testé C'est ça le problème Tous ceux qui parlent de l'Omad Ne l'ont jamais testé réellement A la fin quand il dit Que le plus optimal Vraiment dans l'absolu Ça reste de manger quatre fois Ou je ne sais plus combien de fois par jour Alors que pas du tout Pas du tout Pas du tout Je ne suis pas du tout d'accord Si jamais Nassim tu vois cette vidéo Essaye Mets toi l'Omad Sur une vraie période longue Essaye Expérimente Et regarde Personnellement je peux parler Parce que j'ai eu l'approche Nutri Nazibro 4-5-6 repas par jour Pendant 4-5 ans Puis l'approche Que j'ai actuellement en Omad Depuis 6 ans Donc je sais de quoi je parle J'ai la légitimité pour m'exprimer Car j'ai le retour sur expérimentation C'est ça le problème Yes on me l'a envoyé Plein 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 de fois Je l'ai checké D'ailleurs Allez checker la section commentaire Vous allez voir que l'empire du fast était présent Tous mes fasteurs Moi ne me croyez pas sur parole On est des milliers en fait Parce que là vous me découvrez sur TikTok Vous découvrez mon approche Ça fait 6 ans que j'amène ça en France Ça fait 6 ans Que j'essaye de faire Passer ce message De réduire votre fréquence alimentaire Donc si tu ne me crois pas moi Faut regarder en dessous de la vidéo Va regarder mes vidéos YouTube Va regarder tous les témoignages Que j'ai mis sur mon Instagram On est des milliers On est des milliers Et petit à petit C'est en train de se faire connaître Donc c'est magnifique Parce que vraiment Ça optimise la vie Et la santé La santé c'est vraiment la chose la plus importante Et ça l'optimise C'est une cause d'optimisation de la santé Pour énormément de personnes J'ai des dizaines de retours tous les jours Ajoute-moi sur Instagram C'est là où je suis le plus actif En story Je mets des retours tous les jours Depuis des années On est à des milliers de retours Tu penses qu'on est mille Des milliers à mentir ? Vraiment ? On invente ? Bien sûr que non Allez checker tout l'empire du fast sur Instagram Rejoignez l'empire du fast Allez checker la section commentaire De la vidéo de Nassim Vous allez voir Rien que les témoignages qu'il y a là-bas De l'intelligence et du bon sens sur TikTok Merci C'est exactement ça La sécrétion d'hormones de croissance Durant le jeûne C'est incroyable Elle est spikée To the fucking roof Pourquoi ? A partir du moment où tu agères un aliment Qu'est-ce qu'il se passe ? Pique de glycémie Ton insuline elle est spikée Ok ? Il faut savoir une chose A partir du moment où ton insuline est spikée Ton hormone de croissance Elle shut down directement C'est à dire que c'est fini Tu vois ? C'est soit l'hormone de croissance Soit l'insuline Ok ? Donc à partir du moment Où enfin Enfin tu laisses ton insuline au repos Un peu plus longtemps la journée En réduisant ta fréquence alimentaire Ton hormone de croissance Peut être sécrétée de manière incroyable On peut atteindre les plus 3000% Elle ne dépassera jamais Ton niveau naturel Ce n'est pas du dopage Donc on soit bien d'accord Mais elle peut atteindre des niveaux très très hauts En termes de sécrétion naturelle Il y a des mecs qui s'injectent De l'hormone de croissance synthétique Il la paye Ça coûte une blinde d'ailleurs Tous ceux qui se dopent avec des stacks de malades Là tu peux en avoir gratuitement T'as qu'une seule chose à faire Stop it Exactement Merci Georges Saint-Pierre dans l'UFC Pratique le jeûne D'ailleurs il fait même des jeûnes longs D'ailleurs je vais mettre une vidéo juste après De Georges Saint-Pierre Mais c'est loin d'être le seul Dans le milieu du powerlifting T'as Nuna Menra Qui est un powerlifter C'est à dire que c'est un athlète de force Et en plus il est vegan il me semble Et t'en as plein d'autres Même dans le milieu du cinéma Enfin bref Il y en a plein C'est juste que les gens sont fermés d'esprit totalement Ils ne parlent sans connaître C'est incroyable J'ai des jeûnes d'eau Dans lesquels je m'hydrate d'eau Et je prends aussi du sel Parce que pour garder mes minéraux dans le corps Et je ne mange pas Je ne consomme aucune calorie Donc je peux aller J'ai été jusqu'à 5 jours déjà Mais normalement j'en fais 3 à 4 par année Je fais 3 jours Je fais 72 heures Et pour moi ça a eu un changement J'ai vu un changement énorme Dans ma condition Dans laquelle j'avais des symptômes À cause de ma condition Et maintenant je n'ai plus aucun symptôme Je n'ai plus besoin d'aucun médicament Je suis un peu guéri Donc même par ailleurs Je dois aller faire un examen Il a toujours un côté félin d'ailleurs Quand je le regarde là maintenant C'est pour ça Il est affûté Il me tue Je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours Je mange une fois par jour C'est vrai ? Un seul repas par jour ? Et quoi le midi ? Je n'ai pas d'heure C'est que tu manges quand tu as faim en fait ? Ouais Non mais alors là Je mange et je cours J'ai un louis à l'intéresse Je cours aussi Je cours Mais comment ? Tu n'as pas faim ? En dehors du repas ? Non j'ai pris cette habitude là justement Quand on était avec la fontaine Tu vois quand on se levait super tôt Pour aller prendre le bus là Et que moi je ne me levais pas Parce que c'était trop tôt Tu n'avais pas encore mangé ? Je me l'emportais directement Et du coup J'ai gardé cette habitude là Aujourd'hui j'arrive à avoir qu'un seul repas par jour Et en plus de ça je fais du sport Donc ça me permet de rester comme je suis Jérôme il a fait que la fontaine Il ne fait pas un repas par jour Jérôme il s'est levé le matin Je me levais le matin C'est vrai que c'était compliqué C'est des souvenirs qu'on a des gamins Jérôme il s'est levé le matin